Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes en feu. Aujourd'hui, je vais vous parler de faire du flip avec par exemple la blockchain Solana, donc Magic Eden. Car oui, on parle souvent que c'est morose en ce moment que le marché de la crypto est morose. Personnellement, je ne pense pas que ce soit vrai. Il y a vraiment des belles opérations à faire en ce moment justement. Profitez aussi du beer market pour essayer de constituer votre bague, puisque une fois que ça va repartir, je suis persuadé que ça va exploser. On va vous parler aujourd'hui d'un nouveau Discord qui s'est créé. C'est quelqu'un que je connais depuis plus d'un an, qui s'y connaît très très bien sur la blockchain Solana, donc qui fait beaucoup beaucoup de flip. Et il va vous l'expliquer, il a fait un peu plus de 32 sols Solana au mois de décembre, ce qui est quand même très très intéressant. Il va tout vous expliquer ça dans cette vidéo, donc il va faire la présentation de son nouveau Discord dans cette vidéo. On va voir tout ça ensemble tout de suite après cette courte introduction. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura énormément, énormément de contenu, que ce soit des analyses, que ce soit des alpha call, que ce soit de présenter des nouvelles collections de NFT. Il y aura énormément, énormément de contenu en 2023. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, ça me fera énormément, énormément plaisir. Ça va soutenir la chaîne. Alors comme je l'ai dit, avant qu'on fasse la courte présentation, donc avec la personne qui va s'occuper d'Antoine, qui va vous expliquer le Discord. Sachez qu'il y a, comme je disais en introduction, il y a par exemple Magic Eden, donc c'est une plateforme un peu comme OpenSea sur Ethereum, Ethereum ou d'autres mêmes blockchains maintenant. Mais sur Magic Eden, on peut minter des nouveaux projets, donc des nouvelles collections de NFT. Ou alors on peut faire ce qu'on appelle faire du flip, c'est-à-dire d'acheter des NFT où on pense que le marché est vraiment intéressant pour y rentrer et de revendre. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous expliquer aussi quand acheter et quand revendre. Après, attention, ce n'est jamais vraiment des conseils en investissement. Donc c'est vous et vous seul qui devez prendre votre, enfin vos décisions. Mais effectivement, il y a des très, très beaux coûts à faire. Souvenez-vous, au Kabir, c'était tout simplement incroyable. Énormément de cours. Personnellement, hier, j'ai acheté un Sodehead. Donc un Sodehead, je l'ai acheté un peu plus cher que le Floorplikes parce que voilà, c'était plus un NFT que j'avais envie d'avoir. Donc un coup de cœur. Mais je pense que ça va bien monter. Mais c'est du moyen long terme. Donc ça aussi, il va vous l'expliquer que des fois, il y a des opérations plutôt court terme, d'autres moyens long terme. Et puis aussi, le facteur risque aussi, il va tout vous expliquer. Donc écoutez, sans attendre, alors juste avant de commencer la présentation. Solana, donc ça avait bien baissé. On était à un peu plus de 8 dollars il n'y a pas si longtemps que ça. Si je regarde sur 7 jours. Voilà, on était vraiment descendu à un peu plus de 8 dollars. Là, présentement, on est à 12,53. Donc Solana, vous voyez, ça pump. Ça se passe très bien. Moi, je pense que c'est une blonde chain qui a énormément, énormément d'avenir. Donc les amis, tout de suite, présentation du Discord, l'analyse crypto-monnaie et NFT. C'est parti. Donc salut Antoine, merci beaucoup de m'accorder du temps pour la communauté. Donc là, tu vas expliquer exactement en quoi ça consiste votre Discord. C'est à toi de jouer. Alors d'abord, merci Nico de me recevoir. C'est avec plaisir que je vais vous présenter le Discord. Le nom, c'est Elevated Mindset. Nous, on est un Discord qui est basé sur l'acquisition et le partage de connaissances. Donc on est vraiment dans l'éducation. On a également une partie crypto-analyse et des alpha-codes pour vous permettre de faire des profits plus ou moins gros sur du petit ou du long terme. Donc c'est vraiment basé sur la connaissance, les analyses et le partage. C'est une communauté où on ne vend pas des NFT. On est basé sur un système d'abonnement. Donc à savoir que les 15 premiers qui seront abonnés auront une préférence tarifaire de tarif par exemple comparé aux autres. Donc en fait, vous aurez tous les détails dans la subscription. Mais sachant que les 15 premiers seront des OG. Donc ils auront un tarif préférentiel pour toute la durée du temps qu'ils souhaitent rester dans le Discord. Donc je vais vous commencer par vous expliquer plus ou moins comment on a construit le Discord. Donc en fait, vous avez toutes les informations nécessaires. Donc comment fonctionne l'abonnement, pardon. Donc en fait, vous arriverez dans le Discord, vous aurez juste à faire votre vérification. Et de suite, vous pourrez trier le rôle. Donc lorsque vous prenez votre fruit trier le rôle, vous avez trois jours gratuits pour accéder à tout le contenu du Discord. Donc vous pourrez tester par vous-même et voir un peu la valeur de notre communauté. Et savoir si vous souhaitez vous abonner ou non. Ça vous évitera de prendre un abonnement à l'aveugle. Donc comme partout, vous avez les liens sociaux, les événements. On a donc un emploi du temps. Qui, comme vous pouvez le voir, qui représente tout notre emploi du temps du mois. Comme ça, vous avez déjà un visuel sur ce qui va se passer. Le timing de notre contenu, en fait. Vous avez donc la partie crypto-analyse. Donc on fait des analyses qui sont quotidiennes. Pour un peu voir comment ça se passe. Par exemple, pour la crypto-monnaie. Donc là, on est sur le BTC. Donc vous avez des analyses de daily. Donc c'est vraiment une analyse sur les supports. C'est assez bien construit. Ça me manque beaucoup de temps. Mais ça apporte beaucoup d'informations. Donc vous avez Bitcoin, ETH, Solana pour l'instant. Avec le temps, forcément, on aura plus de crypto-monnaie. On est ouvert également à toutes suggestions de votre part. Donc si vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On passe à la catégorie suivante. Vous avez les alpha calls. Donc c'est là où, du coup, on vous donne des alpha calls sur le marché NFT. Vous avez des alpha calls sur le marché secondaire. Donc ce sont des collections qui sont déjà mintées. Donc comme vous pouvez voir, on a le nom du projet un peu habituel. Donc le prix du floor, le nombre de listings, la target, donc le prix de sortie estimé, la période et le risque. Vous trouverez des informations sur le projet, des informations sur le call et nos analyses personnelles, ainsi que tous les liens. Donc c'est assez simple de compréhension. C'est vraiment sur le même format à chaque fois. Donc ce sera plutôt facile de lecture pour vous. Vous avez également les mêmes calls sur les mint. Donc ça, c'est sur des projets qui ne sont pas encore mintés. Donc voilà, vous avez vraiment une description un peu plus sur le fait qu'elles soient doxées, la communauté, l'engagement de la communauté. Vous avez vraiment beaucoup de détails. Donc ça peut vous aider quand nous on a des bons projets. Vraiment, on fait des analyses sur les mint et ça peut être des projets potentiellement importants. A savoir que tous les calls qu'on fait, que ce soit des calls sur le marché secondaire ou sur le mint, c'est des calls dont on est impliqué. On ne vous balance pas des calls comme ça parce qu'on a vu une bonne opportunité. Si vous avez un call là-dedans, c'est qu'il y a un membre de l'équipe qui sera impliqué, qui va acheter un NFT. Après, donc, toutes les semaines, vous avez des récapitulatifs. Enfin, je dirais toutes les semaines, même tous les jours, en fait, dès que le prix monte, on fait des updates sur nos calls. Donc c'est représenté comme ça. Vous avez les updates, vous avez lorsque le call a atteint le prix de sortie estimé. Et à la fin du mois, à la fin de chaque mois, on a donc un récapitulatif mensuel de tous les profits qu'on a fait. Ça se présente comme ça. Donc par exemple, ici, le mois de décembre, on a fait un profit de 31,10 sol. Excellent. C'est plutôt sympa pour un mois de décembre, sachant qu'on est en bear market. Donc voilà pour le côté alpha call sur les NFT. Donc après, on a toute la partie éducation. Vous trouverez vraiment, ça c'est vraiment, je dirais, le plus de notre Discord. C'est vraiment qu'on est là pour partager des connaissances et vraiment vous tenir au courant de tout ce qui se passe en actualité crypto et NFT. Donc sur le premier channel, c'est vraiment des daily news qui concernent les NFT et la crypto-monnaie. Donc comme vous le voyez, c'est présenté comme ça. Regardez, aujourd'hui, on a la news NFT avec le daily volume, OpenSea, Magic Eden. Vous avez une info importante sur les NFT. En dessous, vous avez l'actualité de la crypto. Donc pareil, le global market cap ainsi que le prix du BTC et ETH. Mais ça, c'est juste pour, je pense que tout le monde arrive à trouver le prix. C'est juste pour avoir un petit ordre d'idée de là où on en est aujourd'hui. Et vous avez donc l'info qui concerne la crypto-monnaie. Donc c'est un peu pareil que les alpha call, le même format à chaque fois. Comme ça, c'est facile de lecture et facile à comprendre. C'est quelque chose qui est assez bref et efficace. On ne va pas vous faire des gros pavés tous les jours. Mais c'est des informations importantes qu'on a relevées quotidiennement. et qu'on trouve important de se tenir à l'actualité. On vous a mis ça là. Si vous passez au channel suivant, vous avez donc connaissances. Donc là, c'est un peu plus approfondi. C'est là où vraiment on va vous apprendre comment fonctionnent les systèmes. Donc là, par exemple, on parlait de layer 0, layer 1. Qu'est-ce que le layer 2, layer 3 ? Aujourd'hui, il y avait une approfondie des connaissances sur le peer-to-peer pour bien comprendre comment se passe le peer-to-peer, qu'est-ce que c'est. Donc c'est vraiment un channel où vous aurez accès à des connaissances pour vraiment comprendre la blockchain et tous ces produits qui l'entourent. Donc après, vous aurez des guides. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire encore un guide. Nous avons ouvert seulement le 1er janvier. Et vous aurez des guides, par exemple, comment utiliser Metamask, comment utiliser tel ou tel outil. Donc là, il ne faudra vraiment pas hésiter. Si vous souhaitez, si vous avez envie d'apprendre comment fonctionne un wallet ou comment ouvrir tel wallet, comment faire telle ou telle chose, nous donnez vos suggestions et on vous fera des guides personnalisés. Il n'y a pas de souci. Après, vous avez un petit channel en plus pour tous les liens utiles que vous pourriez utiliser dans le monde de la crypto. Donc il y en a beaucoup. Je ne vais pas non plus tout vous montrer. Mais c'est beaucoup d'outils et de sites web qui pourront vous permettre de bien évoluer dans la crypto-monnaie et dans le monde des NFT. Après, il y a une question room, bien sûr. Si vous avez n'importe quelle question, vous posez vos questions. On est là pour une rencontre. À tout moment, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous passez sur la catégorie de la communauté. Donc là, je ne vais pas vous expliquer. C'est seulement du chat général. Des suggestions aussi, vous en avez le besoin. Et le networking, c'est si par exemple, vous souhaitez vous mettre en contact avec une autre personne du Discord pour travailler avec quelqu'un ou simplement créer des contacts. C'est ici que vous pouvez faire vos affaires. Après, on a aussi une topique community analysis. Dès que vous rentrez là-dedans, si vous souhaitez parler crypto, forex ou stock, vous êtes libre de poser ce que vous voulez à l'intérieur et de créer des discussions. On sera là pour vous y répondre ainsi que d'autres membres de la communauté. Après, seulement pour les subscribers, ceux qui sont inscrits à un abonnement, vous aurez l'accès au giveaway et au whitely spot. Vous, en tant que frétriol, vous n'aurez pas encore l'accès à cette catégorie win. Excellent. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je pense qu'on a fait un bref tour et je pense que je ne vais pas vous ennuyer à vous raconter tout et n'importe quoi. Le principal, c'est que vous compreniez comment on fonctionne. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez donc trois jours, comme je l'ai dit, gratuits pour vraiment juger de notre potentiel, poser des questions à la team, à la communauté. On sera toujours là pour vous répondre. Si vous ne parlez que français, nous pourrions vous créer un Chanel français. Si vous souhaitez parler juste français, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si tu as des questions, Nico. Écoute, très sincèrement, tu as fait un très beau tour, une belle présentation de votre Discord. Donc, on sent que vous êtes vraiment impliqués. Donc, on sent que vous y connaissez, surtout sur la blockchain Solana. Je sais que toi, ça fait quand même pas mal de temps que tu t'y intéresses. Donc, c'est super. Vraiment, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Et puis, après, j'aurais peut-être une seule question. C'est que quand tu as dit que vous aviez fait 31,5 soldes, je crois, au mois de décembre, c'était en tenant compte, admettons, des différents calls et avec une seule unité. Donc, un seul NFT à chaque fois, c'est ça ? Oui, bien sûr, ça représente un seul NFT à chaque fois. Un seul NFT. Donc, point d'entrée, point de sortie. C'est important de bien comprendre que le plus important, enfin, le plus compliqué, je dirais, ce n'est pas forcément d'acheter un NFT parce qu'on peut l'acheter très rapidement. C'est surtout à quel moment sortir ? Donc, à quel moment revendre ? Donc, c'est à cause de ça que la plupart des gens perdent de l'argent. C'est parce qu'on veut garder, on veut garder, on veut garder. Mais à un moment donné, c'est important d'établir une stratégie, une target, et puis de revendre dès qu'on a atteint notre cible. Oui, bien sûr. C'est, je dirais, quasiment même plus dur de revendre que d'acheter parce qu'une fois qu'on a acheté son NFT, on y est plus ou moins attaché. Oui, c'est ça. Et après, on traîne dans la communauté du NFT et quand on est dans un Discord du NFT qu'on a acheté, souvent, c'est bullish. Et on y croit, on y croit, tout le monde veut y croire. Et en fait, il y a des moments, ça redescend et on se dit, on aurait mieux fait de vendre. Oui, c'est ça. Et comme tu peux le voir, d'ailleurs, sur le monthly recap, on a des petits profits. Quand tu vois Sensei Lab, plus 0,45, parotool, plus 0,61. Voilà, c'est qu'on n'a pas atteint la target. Mais par contre, il y a des updates qui ont été faits comme quoi, aujourd'hui, on a plus 0,61. Ça représente tant de pourcents. N'hésitez pas à sortir si vous avez besoin d'utilité. Donc, on a souvent des updates faits avant d'atteindre notre target de sortie. Ça ne veut pas dire que le projet est mort, mais ça veut dire qu'il y a un potentiel dump derrière. Donc, c'est là-dessus que moi aussi, je fais attention. C'est vraiment quand je donne une target, c'est que je dis, enfin, ce n'est pas holder jusqu'à la target. C'est voilà, on a une target, on va évoluer ensemble. Dès qu'il va se passer quelque chose, il y aura des updates qui sont faits. Ok, excellent. Donc, vous allez vraiment accompagner les membres, je dirais, aussi bien pour les achats que pour les reventes. Bien sûr, bien sûr. Regarde, si je reviens en arrière, par exemple, une petite update, tu vois Solana Kit. Voilà, le projet machin, Colette Price, l'ATH qui a été riche, c'était 4 sols. Ça nous faisait un profit de 0,46, donc plus 13%. Congratulations. Voilà, quoi. C'est... Excellent. C'est, voilà, congratulations et tu mets de profil, otherwise you can hold for the target. Donc, voilà, si tu as réussi à revendre à ce moment-là, c'est bien pour toi, sinon tu peux quand même continuer à hold pour la target. Ça ne veut pas non plus dire que le projet est mort parce qu'il est redescendu. Tout à fait. Par contre, en l'occurrence, s'il y a un projet que moi, je ne sens plus car il y a eu une bad news, là, je ferai une update, les gars, et je dirai, ben voilà, aujourd'hui, on stop lose, on ne va pas prendre le risque de perdre plus. Voilà, ce sera... Ce sera un profil négatif, en fait, sur notre récapitulatif, mais voilà. Il faudra sécuriser, on récupérera de l'argent plus tard sur des meilleurs calls. Exactement. Ben oui, parce qu'on ne peut pas toujours gagner, c'est ça aussi. Des fois, on perd, on gagne, mais l'important, c'est d'être positif à la fin, quoi, à la fin du mois. Bien sûr, il faut accepter, c'est le jeu. Après, on va gagner 8 fois sur 10, mais le but, quand on va perdre les 2 fois sur 10, c'est de ne pas perdre trop non plus. C'est la réalité. Des fois, on ne peut pas gagner à tous les coups, donc quand quelque chose ne marche pas, il faut prendre les choses en main et puis sortir de là, quoi. Exactement. Exactement. Ben écoute, en tout cas, super belle présentation. Merci beaucoup. On va mettre... De toute façon, le lien sera en dessous de la vidéo, donc... Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose ou c'est correct, de ton côté ? Ben non. Après, moi, je serai ouvert à toute suggestion, toute question. Moi, je suis quelqu'un qui est dans la crypto depuis très longtemps. Je suis passionné par Solana, donc ça fait vraiment quelques années que je suis à fond sur Solana. Je ne suis pas quelqu'un qui débarque de nulle part et qui essaye de créer son Discord pour gagner de l'argent, quoi. Ici, ce n'est pas un cashback, c'est vraiment un partage d'échange. Comme vous voyez, l'abonnement, pour les 15 premiers, ce sera 15 dollars. Pour tous les suivants, ce sera 20 dollars. Quand vous regardez les autres communautés, souvent, c'est 100 dollars, 150 dollars. Nous, on n'est pas là pour ça. Non, tout à fait. On est là pour se créer des contacts, créer une communauté, pour avancer ensemble. Et ce n'est pas sur vous qu'on va gagner des sous. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'abonnement pour avancer dans ma vie. Tout ça, je le fais par passion. Exactement. Je fais assez de profit avec mes propres calls, mais je suis de nature à aider les gens et j'aime les contacts humains. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ça. J'ai la chance d'avoir un co-founder qui est exceptionnel et qui fait des supers analyses BTC, ETH, SOL pour l'instant. On a d'autres traders qui sont en frit-trial chez nous, mais on ne veut pas vous mettre n'importe quoi. On ne veut pas vous mettre n'importe qui. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de la qualité et une super entente dans la communauté. Donc, c'est ça le but de la communauté. C'est avec grand plaisir que je vous attends tous ici. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes tous le bienvenu. Excellent. Écoute, un grand merci à toi Antoine et puis à très bientôt. Merci à toi Nico. Je te souhaite que du bon. Merci. Bye bye. Bye bye Antoine. Et pour finir la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Après, vous avez trois jours totalement gratuits pour voir comment ça se passe le Discord. Sachez que sur le Discord également de Crypto Jeux France, vous avez tout le lien en dessous. J'ai tout refait parce que vous le savez qu'on était beaucoup présents dans les Play to Earn il y a un an. Maintenant, on a tout refait. Il va y avoir beaucoup plus d'interactions dans le Discord. Il y aura aussi des Alpha Call, etc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y aura également des Giveaways. Sur Twitter aussi, il y aura des Giveaways. Vous l'avez compris, je vais essayer vraiment de vous gâter en 2023. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se revoit très très prochainement puisque c'est minimum trois vidéos YouTube par semaine. Bye tout le monde. ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! – Sous-titrage FR 2021